Les gravats et les objets détruits lors de l'incendie ont laissé la place aux bâches des ouvriers. Le feu avait brûlé un retable et des statues du XVIIe siècle et la chaleur avait fait fondre le plomb de ce vitrail. Il a été restauré en atelier et remis en place il y a six mois. Les dommages qui ont été les plus importants, c'est les dépôts de suie sur les boiseries et sur les murs qu'il a fallu ensuite décaper, sabler, nettoyer pour retrouver la propreté de la pierre ou des boiseries. Du coup, l'église a retrouvé son aspect d'il y a 100 ans, pierre de taille blonde et enduit gris bleuté. Le nettoyage a même permis la découverte de petits trésors comme les dorures de cette mosaïque. Le chantier entre maintenant dans la dernière ligne droite avec l'électricité, la sonorisation et la réfection des sols. Il restera ensuite la grosse partie de l'orgue qu'il faudra remonter quand tout sera propre et au point de façon à ce qu'il n'y ait vraiment aucune saleté, aucune poussière qui rentre dans les tuyaux à ce moment-là. Le diocèse prévoit que le chantier sera terminé cet été. Il faudra alors l'accord de la commission de sécurité. En attendant, les messes sont célébrées dans un sous-sol du quartier en semaine et à l'Institut Monange le dimanche.